C'est un moment que les enseignants attendaient déjà depuis un bon moment, les parents, les enfants aussi, le retour au boulot après plusieurs semaines de grève et les vacances de Noël. Journée pédagogique oblige, ils devront patienter à demain avant de pouvoir retrouver leurs élèves en classe. Et Andy, c'est aussi demain matin que le fameux plan de rattrapage du ministre de l'Éducation sera présenté. 9h30, 9h30, Sophie, effectivement, ce plan de rattrapage présenté par le ministre de l'Éducation, Bernard Dreville, on va surveiller ça. Disons-le, Julie, les attentes sont élevées, très élevées, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation au moment où on se parle. On ne veut pas, on s'ennuie. Moi, j'ai hâte de les revoir et j'ai hâte de retrouver une routine aussi. Ça venait long à l'hôpital le matin et à la maison par la suite. Oui, on est super contents. Ça va faire du bien de se revoir nos collègues, revoir nos élèves à partir de demain. On va se préparer à notre semaine qui va être un peu comme une deuxième rentrée, si on veut. On est très fébrile, on a vraiment hâte. C'est sûr que c'est un peu décevant de ne pas avoir le plan de rattrapage aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui notre journée pédagogique. J'aurais aimé ça que ce soit aujourd'hui qui nous l'annonce. Comme d'habitude, toujours en retard. Alors, vous avez entendu, entre autres, des enseignants, des enseignantes. Néanmoins, on peut dire dans l'ensemble de la fébrilité, du soulagement, mais beaucoup de préparation et de la planification. Or, on n'a pas encore ce plan de rattrapage scolaire. Je rappelle que les détails seront connus demain. Il faudra se surveiller, Julie, parce que ça crée en quelque sorte des inégalités. Je m'explique. La grève générale est limitée de la Fédération autonome de l'enseignement. Il y a des élèves qui ont manqué, je résume, plusieurs semaines d'école, alors que de l'autre côté, vous avez une situation complètement différente. Où il y a des élèves qui n'ont manqué que quelques jours d'école. Alors, comment on va conjuguer avec tout ça? On va voir, je rappelle, 9h30 demain matin. Et d'ailleurs, Andy, la CSQ, qui représente 60 % des enseignants du réseau public, aurait aimé avoir été consulté davantage. Oui, à la CSQ, vous allez reconnaître Éric Gingreuil, avec conférence de presse ce matin, on dressait, disons, la liste des priorités pour 2024, donc, de l'organisation de la CSQ. On a beaucoup parlé d'éducation. Et bien sûr, on est revenu concernant les négociations dans le secteur public. Dès qu'on dit, on a été informé plutôt que consulté, Éric Gingreuil, là-dessus. Est-ce que les besoins seront les mêmes en Gaspésie qu'à Montréal? Est-ce que les besoins seront les mêmes sur la rive sud, sur la rive nord, au Saguenay? Et c'est pour cette raison-là qu'avec ce qui s'est passé pendant les derniers mois, avec les besoins qui diffèrent d'un milieu à l'autre, du secondaire, du primaire, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes, les besoins sont différents. Donc, on ne veut pas du mur à mur. On ne veut pas non plus se faire imposer des choses.